Musique Il est temps d'aller te reposer. Je sais que tu as eu une grosse journée, bien remplie, intense, intense, remplie d'émotions, d'événements, de rencontres. À présent, tu vas pouvoir savourer ce merveilleux moment, ce moment de l'endormissement, juste avant un profond et long sommeil. Je suis venu pour t'endormir. Vas-y, allonge-toi déjà dans ton lit. Comme ça. Super. Est-ce que l'oreiller est assez moelleux ? Regarde, j'appuie un peu dessus pour le remettre en forme. Vas-y, tu peux poser ta tête. Attends, je remonte la couette sur toi et je te borde sur les côtés. Voilà. Alors là, je crois que tu es parfaitement installé. Alors vraiment, pendant cette petite lecture que je vais te faire, relaxe pleinement tout ton corps, tes muscles. Détends-toi complètement. Tu vas voir, je vais te lire une belle histoire pour que tu t'endormes sans même te rendre compte. Pendant que je serai en train de lire, toi, tu vas partir petit à petit pour rejoindre le monde des rêves. Rien de tel qu'une petite histoire pour bien dormir. Tu as bien pensé à te laver les dents ? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, quelle histoire est-ce qu'on va choisir aujourd'hui ? On pourrait prendre celle-ci. Elle s'appelle le mouton. Et c'est vrai qu'on dit que pour s'endormir, il faut compter les moutons. Donc, je trouve que ça peut être pas mal. Je crois qu'il y a une trentaine de pages. Allez, on part pour cette histoire. Ça te va ? Très bien. Déjà, tu vois qu'il y a une petite image ici de mouton. Un petit mouton dessiné comme ça avec son long museau, ses petites oreilles en longueur. On voit la laine de sa fourrure qui a l'air bien douce, qui lui tient bien chaud. Magnifique. Tu peux fermer tes yeux. Voilà, ne pense plus à rien. Et tu écoutes juste ma voix et cette petite histoire douce pour t'endormir. Assise au bord de la route, des pieds pendants au revers du fossé, Delphine et Marinette caressaient un gros mouton que leur oncle Alfred, un jour qu'il était venu à la ferme, leur avait donné. Il posait sa tête tantôt sur les genoux de l'une, tantôt sur les genoux de l'autre. Et il chantait tous les trois une petite chanson qui commençait ainsi. Il y a un rosier dans mon jardin. Il y a un rosier dans mon jardin. Cependant, les parents vaquaient dans la cour au milieu des bêtes de la ferme et paraissaient fort mal disposés à l'égard du mouton. Ils le regardaient de travers et disaient entre leurs dents qu'ils faisaient perdre leur temps aux petites et qu'elles eussent été mieux à faire du ménage et à ourler des torchons qu'à jouer sans cesse avec cette sale bête. « Si jamais quelqu'un nous débarrasse de ce gros frisé, il sera le bienvenu. » Il était midi moins vingt et la cheminée de la ferme fumait. Tandis que les parents marmonnaient ainsi, apparut au détour de la route un soldat qui s'en allait à la guerre, monté sur un fier cheval noir. Voyant qu'il y avait du monde pour le regarder passer, il voulut faire caracoler sa monture afin de paraître à son avantage. Mais au lieu de lui obéir, le cheval noir s'arrêta pile et lui dit en tournant la tête, « Mais qu'est-ce qui vous prend, vous, là-haut ? Vous trouvez sans doute que ce n'est pas assez d'aller par les chemins sous un soleil de plomb avec sur mon dos un ivrogne mal affermi. Il vous faut encore des gambades. Eh bien, moi, je vous avertis. Attends un peu, maudite carne, coupa le soldat. Je m'en vais t'arranger d'une façon à te remettre dans l'obéissance. » Toute, il enfonça ses éperons dans les flancs de l'animal et tira brutalement sur la bride. Le cheval se cabra, puis se mit un rué si haut et si fort que le cavalier, passant par-dessus l'encolure, tomba à plat ventre au milieu de la route, dont il eut le menton et les mains écorchées et son bel uniforme tout souillé de poussière. « Je vous avais prévenu, » dit le cheval. « Vous avez voulu que je caracole ? » « Eh bien, j'ai caracolé. Vous voilà content. » Le soldat qui se dressait sur ses genoux n'était pas d'humeur à entendre de tels propos. Mais lorsqu'il fit s'approcher et faire le cercle autour de lui les parents, Delphine, Marinette, le mouton et toutes les bêtes de la ferme, l'humiliation le rendit furieux. Et, tirant alors son grand sabre, il voulut se jeter sur son cheval pour lui plonger la lame dans le poitrail. Par bonheur, les parents purent s'interposer à temps et le persuadèrent de renoncer à sa vengeance. « Quand vous l'aurez tué, vous en serez bien avancé, disent-ils. Au lieu de vous en aller tranquillement à la guerre au pas de votre monture, il vous faudra partir à pied et vous arriverez peut-être après la bataille. D'un autre côté, il est certain que cette belle-là vous a fort maltraité et qu'il vous sera désormais difficile de lui accorder votre confiance. « Aussi bien, puisque vous voilà prêts à vous en séparer, pourquoi ne pas essayer d'en tirer parti ? Tenez, nous avons là un mulet qui ferait bien votre affaire. Pour vous rendre service, nous vous le cèderons en échange de votre cheval. » « C'est une bonne idée, dit le soldat. » Et il rengaina son sabre. Les parents poussèrent le cheval dans la cour et firent avancer leur mulet, ce que voyant les petites protestèrent. Pour faire plaisir à un passant brutal, fallait-il qu'un vieil ami comme le mulet fût obligé de quitter la ferme ? Le mouton avait les larmes dans les yeux et se lamentait sur le sort de ce malheureux compagnon. « Silence donc ! » commandèrent les parents avec des voix d'ogre. Et comme le soldat tournait le dos, ils s'ajoutèrent à voix basse. « Voulez-vous par vos bavardages nous faire manquer un marché aussi avantageux ? Si vous ne faites pas taire votre mouton sur le champ, il sera tendu à ras avant qu'il soit midi. » Le mulet, lui, ne protestait pas et tandis qu'on lui passait la bride, il se contentait de cligner de l'œil à l'attention des petites. Lorsqu'il lui enfourchait sa nouvelle monture, le soldat retroussa sa moustache et s'écria « En route ! » Mais le mulet n'en bougea pas. Ni les éperons, ni les morts que son maître lui fit sentir cruellement ne purent le faire avancer d'un pas. Les injures, les menaces, les coups, rien ne le décida. C'est bon, dit le cavalier, je vois ce qu'il me reste à faire. Mais tant pied à terre, il tira encore un coup son grand sabre qu'il se disposait à plonger dans le poitrail du mulet. Arrêtez, lui dirent les parrains, et écoutez-nous plutôt. Certes, voilà une sotte bête de ne pas vouloir avancer, mais vous savez combien les mulets sont têtus. Un coup de sabre n'y changera rien. « Bon, tenez, nous avons un âne qui ne craint pas la fatigue et qui ne coûte presque rien à nourrir. Prenez-le et rendez-nous notre mulet. » « C'est une bonne idée, dit le soldat. » Et il rengaina son sabre. Le malheureux âne qu'on dévouait ainsi à la place du mulet, n'avait à coup sûr aucune envie de quitter la ferme où il laissait nombre d'amis, entre lesquels Delphine, Marinette et leurs moutons étaient justement les plus chers. Pourtant, il ne laissa rien voir de son émotion et s'avança vers son nouveau maître de l'air modeste et résigné qu'on lui avait toujours connu. Les petits en avaient le cœur serré et pour le mouton il était secoué de gros anglots. « Monsieur le soldat, suppliez-t-il, soyez bon pour l'âne, il est notre ami. » Tant qu'à la fin, les parents vinrent lui mettre le poing sous le nez en grondant. « Sale bête de mouton, tu cherches à nous faire manquer une bonne affaire, mais va, tu te repentiras d'avoir été trop bavard. » Sans prendre garde à la prière du mouton, le soldat enfourchait déjà sa mouture, sa monture. Il n'eut d'ailleurs pas sitôt retroussé sa moustache et commandé en route que l'âne se mit à marcher à reculons et en zigzagant de telle sorte qu'il menaçait à chaque pas de mettre son cavalier au fossé. Aussi, le soldat ne fut-il pas long à descendre et comprenant que l'animal se dérobait de mauvaise volonté, « C'est bon, » dit-il en grinçant des dents, « Je vois ce qu'il me reste à faire. » Pour la troisième fois, il tire à son grand sabre et assurément qu'il aurait percé l'âne tout en outre si les parents ne s'étaient suspendus l'un à son bras et l'autre à son habit. « Il faut convenir que vous n'avez pas de chance avec vos montures, lui dire-t-il. À bien réfléchir, ce n'est du reste pas surprenant. Anne, mulet, cheval, c'est tout de même famille ou à peu près nous aurions dû y songer la même famille. Mais pourquoi n'essayeriez-vous pas d'un mouton ? C'est un animal obéissant et qui offre plus d'un avantage. Si en cours de route vous avez besoin d'argent, rien n'est plus facile que de le faire tondre. Après avoir vendu sa laine à un bon prix, il vous restera une bonne monture pour continuer votre voyage. Nous possédons justement un mouton pourvu d'une très belle toison. Voyez-le plutôt entre les deux petites. S'il vous plaît de le prendre en échange de votre âne, nous ne demandons qu'à vous être utile. « C'est une bonne idée » dit le soldat et il rengaina son sabre. Serrant le mouton dans leurs bras, Delphine et Marinette jetaient les hauts cris mais les parents les eurent bientôt séparés de leur meilleur ami et réduits au silence. Le mouton regarda ses anciens maîtres avec un air de grande tristesse mais ne fit point de reproche. Il s'avança vers le soldat. Celui-ci montrant son grand sabre qu'il venait de remettre au fourreau lui dit d'un ton menaçant « Avant tout j'entends être obéi et respecté comme je le mérite. Sois sûr que si j'ai à me plaindre de toi je te couperai d'abord la tête et point de rémission car si je me laissais aller à faire encore des échanges je finirais par chevaucher quelques canards ou autres éléments de basse-cours. Ne craignez rien dit le mouton je suis d'un naturel très doux c'est sans doute que j'ai été élevé par deux petites filles je vous obéirai donc de mon mieux mais j'ai un bien grand chagrin de quitter mes deux amis Monsieur quand l'oncle Alfred m'a mis entre leurs mains j'étais si petit qu'elles ont dû me donner le biberon pendant près d'un mois encore depuis je n'ai jamais été séparé d'elle aussi vous pouvez croire que je suis bien en affligé et de leur côté les petites ne le sont guère moins c'est pourquoi si vous avez pitié de notre peine vous m'accorderez un moment pour aller leur dire adieu et pleurer avec elle Point de pitié pour les moutons cria le soldat comment voilà une bête qui ne fait que d'entrer dans mon service et qui voudrait déjà s'échapper je ne sais pas ce qui me retient lui ôter la tête d'un revers de sabre on n'a jamais vu autant d'audace n'en parlons plus soupira le mouton je ne voulais pas vous fâcher en fourchant sa nouvelle monture ce qui ne lui donna pas grand mal le soldat s'aperçut que ses pieds traînaient par terre et eut alors l'idée de ficeler son grand sabre en travers des épaules du mouton pour servir de support à ses longues jambes et les faire pendre à bonne hauteur de quoi il fut si content qu'il se mit à rire tout seul et si fort qu'il manqua plusieurs fois de perdre l'équilibre pourtant rien n'était plus triste que le spectacle de ce pauvre animal fléchissant sous le poids d'un lourd cavalier les petits en avaient autant d'indignation que de chagrin et il était sûr que si les parents ne les avaient pas retenus elles s'opposaient au départ du mouton de toutes leurs forces et par tous les moyens comme de jeter le soldat en bas de sa monture les bêtes de la ferme n'étaient pas moins indignées mais les parents avaient une façon de les regarder ou de les interpeller qui leur eut-elle envie d'intervenir un canard qui commençait à élever la voix il fit observer en fixant sur lui un regard cruel il y en a en ce moment au jardin des navets superbes de quoi faire une bien belle garniture oui bien belle on imagine bien un petit canard agrémenté de petits navets le pauvre canard en fut si gêné tout d'un coup qu'il baissa la tête et s'ala se cachait derrière le puits seul de tous les animaux le cheval noir ne se laissait pas intimider et marchant à son ancien maître lui dit tranquillement vous ne prétendez tout de même pas courir les chemins en pareil équipage je vous avertis que vous feriez rire de vous sans compter qu'une monture aussi fraile ne vous mènera pas bien loin allons si vous êtes raisonnable vous rendrez ce mouton aux deux petites qui pleurent de le voir partir et vous remonterez sur mon dos croyez-moi vous y serez plus à l'aise et vous y aurez meilleure mine aussi tenté le soldat donna un coup d'œil au large flanc du cheval et parut se convaincre qu'on y était en effet plus à l'aise que sur le dos d'un mouton le voyant sur le point d'accepter les parents ne craignirent pas de lui faire observer que le cheval noir leur appartenait maintenant nous n'avons pas du tout l'intention de nous en défaire vous comprendrez s'il fallait recommencer la série des échanges nous n'en finirions pas bon vous avez raison convint le soldat le temps passe et la guerre se fait en moi ce n'est pas ainsi qu'on devient général après avoir retroussé sa moustache il mit son mouton au trot et les jambes pendantes par dessus son grand sabre s'éloigna sans tourner la tête quand il eut disparu au tournant du chemin toutes les bêtes de la ferme se mirent à soupirer de chagrin les parents en étaient gênés et leur jeune se changeant d'inquiétude lorsque Marinette dit à Delphine il me tarde que l'oncle Alfred vienne nous voir moi aussi dit Delphine il faudra qu'il sache tout ce qui s'est passé les parents regardèrent leur fille d'un air presque craintif un moment ils se parlèrent à l'oreille et puis dirent tout haut nous n'avons rien à cacher à l'oncle Alfred du reste quand il apprendra que nous avons été assez habiles pour échanger un simple mouton contre un beau cheval noir il sera le premier à nous complimenter dans la cour de la ferme s'éleva tant des bêtes que des petites comme un murmure de reproche auquel avisant l'âne le mulet le couchon les poules les canards le chat les bœufs les vaches les veaux les dindons les oies et tous les autres qui les regardaient ils répondirent sévèrement allez-vous rester là jusqu'au soir à bailler et à écarquiller les yeux vous autres à vous voir ainsi on se croirait plutôt sur un champ de voire que dans la cour d'une maison laborieuse alors dispersez-vous et que chaque soir où il doit être chacun dorme là où il doit dormir toi cheval noir tu as désormais ta place à l'écurie sans plus tarder nous allons t'y conduire je vous suis bien obligé riposta le cheval noir mais je n'ai nulle envie d'entrer dans votre écurie si vous avez pu vous flatter de faire un marché avantageux il est temps de revenir de votre erreur sachez-le je suis bien résolu à ne vous appartenir jamais et pour votre malheureux mouton c'est comme si vous l'aviez échangé contre du vent il ne vous reste à sa place que le remords d'avoir été injuste et cruel cheval noir dirent les parents tu nous fais beaucoup de peine à la vérité nous ne sommes pas aussi méchants qu'il peut sembler ce qui est sûr c'est qu'en t'offrant une place dans notre écurie nous n'avons en effet que le souci de rendre service à un cheval qu'une course déjà longue a sans doute fatigué tu as bien mérité de te reposer tout en lui tenant ce discours il manœuvrait surnoisement à s'approcher de l'animal afin de lui passer la bride le cheval noir ne voyait pas de manège ne comprenait pas ce qui se passait et peu s'en fallut qu'il s'y laisse apprendre déjà les petites s'étaient éloignées pour aller dresser la table de midi et les bêtes de la ferme se dispersaient ainsi qu'elles en avaient reçu l'ordre heureusement le canard qui s'était réfugié derrière le puits avait passé la tête au coin de la marchelle il comprit clairement le danger oubliant toute prudence pour son compte il se dressa sur ses pattes et cria en battant des ailes attention au cheval noir attention aux parents ils cachent une bride et un mort derrière leur dos le cheval n'eut pas plutôt entendu l'avertissement qu'il bandit des quatre vers et courut se réfugier à l'autre bout de la cour canard je n'oublierai pas le grand service que tu viens de me rendre dit-il sans toi c'est effet de ma liberté mais dis-moi n'y a-t-il pas quelque chose que je puisse faire pour toi bien aimable répondit le canard mais je ne vois pas trop j'aurais besoin d'y réfléchir prends ton temps canard prends ton temps je repasserai un jour ou l'autre sur ces mots le cheval gagna la route et partit d'un trop léger que les parents ne regardèrent pas sans mélancolie au repas de midi ils n'échangèrent pas trois paroles et montrèrent un visage sombre ils songeaient avec anxiété bien compréhensible à la colère que ferait l'oncle Albert Alfred en apprenant qu'ils avaient échangé contre du vent le mouton de leur petite fille Delphine et Marinette qui n'étaient pas fâchés de leur voir ce front tourmenté mais rien ne pouvait les consoler d'avoir perdu leur meilleur ami et au sortir de table elles passèrent dans le pré pour y pleurer à leur aise le canard passa par là et après les avoir interrogés ne put que pleurer avec elles qu'avez-vous à pleurer tous les trois demandait une voix derrière eux c'était le cheval noir qui venait aux nouvelles il s'informa auprès du canard s'il y avait quelque chose qu'il put faire pour soulager son chagrin ah s'écria le canard si vous rameniez leurs moutons aux deux petites que voilà je serai le plus heureux des canards je ne demande pas mieux répondit le cheval noir mais je ne vois pas comment m'y prendre s'il ne s'agissait que de les rattraper lui et son cavalier je ne serais pas en peine si mal accordé ils n'auront pu faire grand chemin non le difficile ce serait plutôt de persuader à mon ancien maître d'abandonner son mouton il sera temps d'aviser quand nous les aurons rejoints dit le canard conduisez-moi d'abord auprès d'eux c'est très joli mais en admettant que ces deux petites filles rentrent en possession de leurs moutons réussiront-elles à l'imposer ici à ce qu'il m'a semblé ce matin les parents n'ont pas été fâchés de se débarrasser de cette pauvre bête c'est vrai dit Marinette et pourtant je ne serais pas surprise qu'ils commencent à regretter ce qu'ils ont fait en tout cas dit Delphine je me sentirais plus tranquille si l'oncle Alfred était prévenu et qu'il se trouve là à notre retour le cheval noir s'informa si l'oncle Alfred demeurait bien loin et sur ce qu'on lui répondit qu'il fallait compter deux heures de marche au bon pas il promit de galoper jusque chez lui lorsque le mouton serait retrouvé mais pour l'instant il s'agit de rattraper notre cavalier ne perdons pas une minute les petites et le canard sautèrent sur le dos du cheval et passant abris d'abattus sous le nez des parents complètement stupéfaits disparurent dans un nuage de poussière au bout d'une demi-heure de course ils arrivaient à l'entrée d'un village ne nous pressons pas dit le cheval en prenant le pas et puisque nous traversons le village profitons-en pour interroger les habitants comme ils étaient aux premières maisons Delphine avisa une jeune fille qui cousait à la fenêtre derrière un pot de géranium et lui demanda poliment mademoiselle je cherche un mouton n'auriez-vous pas vu un cavalier un cavalier s'écrit la jeune fille sans lui laisser le temps d'achever je crois bien je l'ai vu euh oui tout rutile endor traversait la place au galop d'enfer dans un affreux et superbe clique d'arme il montait un immense cheval à la robe frisée et comme bouclé et les naseaux soufflant feu et fumé tellement que mon pauvre géranium en a perdu un moment sa fraîcheur Delphine remercia et fit ensuite observer à ses compagnons qu'il ne pouvait s'agir de ceux qu'il cherchait détrompez-vous lui dit le cheval il s'agit bien d'eux sans doute le portrait dit-il un peu flatté mais c'est ainsi que les jeunes filles voient les militaires pour ma part je reconnais sans peine la toison de votre mouton dans la robe bouclée de l'immense cheval et le feu et la fumée qu'il soufflait par les naseaux objecta Marinette croyez-moi c'était tout bonnement le soldat qui fumait sa pipe on ne tarda guère à s'apercevoir que le cheval avait raison un peu plus loin une fermière qui étendait du linge sur la haie de son jardin leur dit qu'elle avait vu passer un soldat monté sur un malheureux mouton qui paraissait exténué continue à bien de détendre à fermer les yeux pendant que je continue cette histoire je vois que tu es bien fatiguée mais bien détendue également tout va bien tout va très très bien je continue j'étais à la fontaine à rincer mes couleurs quand je les ai vu tourner dans le chemin bleu vous auriez eu pitié de cette pauvre bête si vous l'aviez vu peiner dans la montée avec ce gros benet assis sur son dos et qui lui donnait des coups de poing sur la tête pour la presser avancer en écoutant ces tristes nouvelles du mouton les petites avaient du mal à ne pas pleurer et le canard lui-même était très ému le cheval noir qui en avait vu bien d'autres à la guerre ne perdit pas la tête et dit à la fermière ce chemin bleu dans lequel s'est engagé le cavalier est-il encore bien loin à l'autre bout du pays et vous ne le trouverez pas sans peine il vous faudrait quelqu'un pour vous conduire jusque là débouchant au coin de la maison le fils de la fermière un garçon de 5 ans s'avançait vers les voyageurs en tirant au bout d'une ficelle un joli cheval de bois monté sur des roulettes il regardait avec envie les deux petites qui avaient la chance d'être montées sur un cheval beaucoup plus haut que le sien Jules dit sa mère conduis donc ces personnes jusqu'au chemin bleu oui maman répondit Jules et sans lâcher son cheval de bois il vint jusqu'à la route je parie lui dit le cheval noir que tu voudrais bien monter sur mon dos Jules rougit car c'était justement ce qu'il souhaitait Marinette lui céda sa place et s'offrit à tirer le cheval de bois par la ficelle pour qu'il fût aussi de la promenade Delphine installa le guide devant elle et le teint fermement à bras le corps tout en lui parlant des malheurs du mouton tandis que le cheval noir allait de son pas le plus doux plein de compassion Jules faisait des vœux pour la réussite de l'entreprise offrant même des services déclarant qu'on pouvait disposer de lui comme de son cheval de bois ils étaient prêts tous les deux à courir les aventures les plus dangereuses du moment qu'il s'agissait de porter secours à un affligé Cependant Marinette allait quelques pas en avant tirant toujours le cheval de bois sur lequel le canard s'était installé à Califourchon En arrivant au chemin bleu elle aperçut du haut d'une montée une auberge devant laquelle était attaché un mouton D'abord elle en eut une vive émotion et le canard lui-même en fut tout remué Mais à mieux regarder ils se persuadèrent bientôt qu'il ne s'agissait nullement de leur ami Le mouton qu'ils apercevaient au bas de la descente était si petit qu'on ne pouvait s'y tromper longtemps Non soupira Marinette ce n'est pas le nôtre Elle s'était arrêtée pour attendre ses compagnons Le canard en profita pour monter sur la tête du cheval de bois car il voulait voir de plus haut l'auberge et ses abords Il lui semblait distinguer sur le goût du mouton quelque chose de brillant qui ressemblait à un sabre Tout à coup il s'agita sur la tête de bois et cria d'une telle force qu'il manqua de tomber par terre C'est lui c'est notre mouton je vous dis que c'est notre mouton à nous Derrière lui on s'étonna Assurément il se trompait Ce mouton de petite taille ne pouvait être qu'un étranger Alors le canard se mit en colère Mais vous n'avez donc pas compris que son nouveau maître l'avait tondre et que s'il ne vous paraît pas plus gros en tout qu'un petit agneau c'est qu'il a perdu sa toison bouclée Le soldat aura sans doute vendu la laine pour se désaltérer à l'auberge Ma voix dit le cheval noir ce doit être vrai Ce matin il n'avait plus un sou en poche et je ne pense pas qu'on lui donne à boire à crédit Connaissant l'ivrogne j'aurais dû penser que nous avions des chances de le retrouver dans la première auberge de rencontre En tout cas il faut s'assurer que c'est bien là notre mouton L'assurance qu'il demandait lui fut donnée par le mouton lui-même qui venait d'apercevoir le groupe au sommet de la montée et qui sut très bien faire entendre aux petites qu'il les avait reconnues A plusieurs reprises il cria Je suis votre mouton Je suis votre mouton tout en faisant des gestes pour les inviter à la prudence Après qu'il eut crié pour la troisième fois Je suis votre mouton on vit apparaître le soldat sur le seuil de l'auberge Sans doute venait-il s'informer de la raison de ses cris Avant de rentrer il eut un geste de menace à l'adresse du mouton Par bonheur l'idée de lui n'était pas venue de regarder vers le haut de la montée car le cheval noir n'était pas si loin qu'il n'eut pas eu de mal à le reconnaître ce qui n'aurait pas manqué d'éveiller sa méfiance Il est vrai qu'il avait déjà bu beaucoup et qu'il commençait à avoir trouble À ce que je vois dit le canard à ses amis notre mouton est surveillé de bien près ce n'est pas pour faciliter les choses Que comptais-tu donc faire ? demanda le cheval noir Ce que je comptais faire détacher le mouton sans être vu et le ramener à la ferme et j'y compte encore J'ai peur que l'entreprise n'aille pas toute seule Et quand tu réussirais crois-tu que le mouton serait sauvé ? En sortant de l'auberge le soldat ne voyant plus sa monture pensera qu'elle s'est échappée pour retourner auprès de ses anciens maîtres et il ira aussitôt réclamer à la ferme où l'on ne pourra moins faire que de la lui rendre Il y a même à parier que le mouton se verra admirer administrer ensuite une folée de coups de bâton trop heureux si l'autre ne lui fait tomber la tête au fil de son sabre Non, canard crois-moi il faut retrouver vraiment une autre idée trouver autre chose c'est bientôt dit mais bon, quoi ? C'est à toi d'y réfléchir pour moi je ne peux pas vous aider et ma présence risque plutôt de vous être une gêne Je cours donc de ce pas prévenir l'oncle Alfred comme il a été convenu et je reviendrai de ce côté à votre rencontre puisse le mouton être parmi vous Delphine et Jules ayant mis pieds à terre le cheval s'éloigna au galop et ce qui restait d'un reconseil les petites n'avaient pas perdu tout espoir d'apitoyer le soldat mais je ne croyais plus sûr de l'intimité Dommage que je n'ai pas ma trompette disait-il je lui aurais fait tu sous le nez tu 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 et je lui aurais dit rendez-moi le mouton le canard lui contre la vie du cheval noir ne renonçait pas à son projet de détacher le mouton et il était en train de convaincre ses amis lorsque le soldat sortit de l'auberge en titubant il parut d'abord hésiter mais après avoir assuré son casque sur sa tête il se dirigea vers le mouton avec l'intention évidente de se remettre en route du coup le canard dut abandonner son projet en ce pressant péril une idée lui vint à propos il se cala sur le cheval de bois et dit à ses compagnons nous avons la chance qu'il nous tourne le dos profitez-en et poussez-moi à fond de train dans la descente il faut qu'en arrivant au bas de la côte il me reste assez d'élan pour monter les quelques mètres de pente qui mènent à l'auberge Marinette tirant le cheval par la ficelle partit à fond de train tandis que Delphine et Jules poussaient par derrière ils le lâchèrent un peu avant d'arriver au milieu de la descente et le suivirent de loin en se cachant derrière les haies sur son cheval de bois le canard dévalait la côte en criant à tue-tête « Ouin ! Ouin ! » au bruit le soldat s'était retourné et arrêté au milieu de la cour de l'auberge il regardait s'approcher le fouqueux équipage et arrivant au bas de la descente le canard sembla faire effort pour retenir sa monture « Ola ! » criait-il « Maudit animal ! t'arrêteras-tu ? Ola ! » enragé le cheval de bois comme s'il se rondait à ses ordres monta d'une allure plus tranquille le monceau de route qui conduisait à l'auberge et finit par s'arrêter au bord du fossé par chance les roulettes se trouvèrent calées dans l'herbe ce qui lui évita de descendre la pente à reculons sans perdre de temps le canard sauta à bas et s'adressa au soldat qui le considérait bouche bée « Militaire ! » dit-il « Je vous donne le bonjour l'auberge est-elle bonne ? » « Je ne peux pas vous dire en tout cas on y boit bien » répondit le soldat qui avait peine à tenir debout tant il avait pu en effet « C'est que j'arrive de loin repris le canard et que j'ai besoin de repos je ne suis pas comme cette bête-là qui est vraiment infatigable à croire qu'elle n'a pas sa pareille au monde elle va comme le vent et ne consent à s'arrêter qu'après s'être fait prier pour elle cent kilomètres sont presque comme rien et il ne lui faut pas deux heures pour en venir à bout le soldat en croya à peine ses oreilles et regardait avec envie ce coursier impétueux qui à vrai dire lui paraissait assez placide comme la poisson lui donnait un peu dans la vue il n'osait pas trop s'en rapporter au témoignage de ses yeux et préférait se reposer sur le canard et s'édire « Vous avez de la chance soupira-t-il ah oui ça vous avez de la chance c'est vraiment de la chance vous trouvez dit le canard eh bien voyez ce que c'est je ne suis pourtant pas content de mon cheval je vous étonne n'est-ce pas mais pour moi qui suis un voyage d'agrément il est beaucoup trop rapide il ne me laisse pas le temps de rien voir à loisir ce qu'il me faudrait c'est une menture qui me fasse voyager au pas le soldat sentait de plus en plus lui monter à la tête le vin qu'il avait bu et croyait voir le cheval de bois frémir d'impatience si j'osais dit-il avec un air rusé je vous proposerai bien un échange moi qui suis pressé j'ai là un mouton justement dont la lenteur me rend enragé le canard s'approcha du mouton l'examina d'un oeil méfiant lui palpa les pattes avec son bec il est bien petit vit-il observé c'est que je viens de le faire tondre en réalité c'est déjà un mouton d'une belle taille il est assez gros pour vous porter quant à ça ne soyez pas en peine il me porte bien moi et il faut le voir galoper galoper dit le canard galoper à ça militaire votre mouton m'a tout l'air d'un dévorant qui court sur les routes d'un train d'enfer s'il en est ainsi je me demande ce que j'aurais à gagner à un échange je me suis mal expliqué fit le soldat tout penaud la vérité je m'en vais vous la dire il n'y a pas plus tout que mon mouton ni plus fainéant ni plus poussive il est même plus lent qu'une tortue ou qu'un escargot c'est trop beau dit le canard je ne peux pas y croire pourtant militaire vous avez dans les yeux comme un air de franchise qui m'inspire confiance et qui me décide donc j'accepte l'échange craignant qu'il ne se ravisa le soldat courut détacher le mouton sur le dos duquel il installa le canard celui-ci ne parlait plus de se reposer à l'auberge et pressait déjà sa nouvelle monture de partir et là fit l'autre pas si vite voyez-vous pas que vous partez avec mon sabre le soldat le soldat débarassa le mouton du grand sabre qu'il portait en travers des épaules et se l'accrocha aux côtés et maintenant dit-il en se tournant vers le cheval de bois préparons-nous avant tout conseilla le canard je crois que vous feriez bien de lui donner à boire voyez comme il tire la langue ah c'est vrai je n'y prenais pas garde tandis que le soldat s'en allait tirer de l'eau puis le canard et le mouton traversant la route couraient rejoindre les petites et leur ami Jules qui se cachait dans un champ de seigle haut d'où ils pouvaient voir la cour de l'auberge Delphine et Marinette faillirent étouffer le mouton dans leurs embrassades et tout le monde versa des larmes d'attendrissement leur effusion aurait pu durer longtemps si l'on avait été distrait par le spectacle qui se donnait dans la cour de l'auberge le soldat venait d'apporter un seau d'eau au cheval de bois et voyant qu'il ne se décidait pas à boire criaient d'une voix déjà irritée boiras-tu maudite carne je compte jusqu'à trois un deux trois suffit tu boiras un autre jour renversant le seau d'un coup de pied il enfourcha son cheval de bois et ne tarda pas à s'impatienter de voir qu'il restait sur place d'abord il se mit à l'injurier puis constatant que l'animal n'en remuait pas plus il prit le parti de descendre en cromelant c'est bon je vois ce qu'il me reste à faire tira alors son grand sabre il trancha d'un seul coup la tête du pauvre cheval de bois qui tomba dans la poussière après quoi il remit sa lame au fourreau et petit à petit il partit à pied pour la guerre pas à pas peut-être qu'à l'heure qu'il est il est général mais on n'en sait rien sur le chemin du retour Delphine portait sous son bras la tête du cheval de bois tandis que Marinette tirait par la ficelle le corps du décapité en assistant au supplice de son bon cheval Jules avait eu d'abord une grande peine il se consolait en voyant la joie des petites filles et celle du mouton du reste son plus grand chagrin fut de se séparer de ses nouveaux amis qui regagnaient leur maison sa mère eut pour lui promettre de recoller la tête de son cheval il ne put s'empêcher de reniveler en les voyant disparaître au bout du village Delphine et Marinette n'étaient guère rassurés en songeant à l'accueil que le réserverait leurs parents ceux-ci justement parlaient à chaque instant de leur fille et voilà ce qu'ils disaient privés de dessert pain sec tirez les oreilles pour leur apprendre à se sauver à notre nez sur le dos d'un cheval qu'elles ne connaissaient pas et ils sortaient à chaque instant sur le pas de la porte regardant du côté où ils les avaient vu partir tout à coup ils entendirent le bruit du pas d'un cheval venant de la direction opposée et ils s'écrièrent en tremblant l'oncle Alfred c'était en effet l'oncle Alfred qui arrivait à la ferme monté sur le cheval noir et autant qu'on en pouvait juger de loin il avait un visage terrible les pauvres parents étaient devenus tout pâles et murmuraient en joignant les mains nous sommes perdus il va tout apprendre il va tout savoir quel malheur d'avoir abandonné un si bon mouton et quel regret cher mouton me voilà dit alors une voix de mouton et le mouton apparu au coin de la maison suivi du canard et des petites me voilà c'est moi le mouton les parents étaient alors si joyeux qu'ils se mirent aussitôt à rire et à danser au lieu de gronder les petites ils leur promirent spontanément une paire de jolies pantoufles et un tablier neuf car ils les aimaient énormément leur fille au fond puis en présence de l'oncle Alfred qui le regardait du haut de son cheval avec un reste de méfiance ils s'attachèrent eux-mêmes un ruban rose à chacune des cornes du mouton enfin au repas du soir le canard fut admis à manger à table entre les deux petites et s'y comporta aussi bien qu'une grande personne je vois que tu t'es endormi je te fais un bisou que je dépose sur ton front fais de beaux rêves dors bien je te protège tu peux dormir tranquillement délicatement tout doucement le gentil mouton a gagné la bataille Marinette et Delphine ont gardé auprès d'elles leurs moutons les gentils ont gagné à la fin et tout va bien le soldat s'en est allé il ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'avoir voulu être un méchant il se retrouve maintenant sans menture tout seul à pied alors que les petites filles à la ferme sont heureuses avec tous leurs animaux autour d'elles dors bien je te fais une petite caresse sur ton visage je te souhaite une bonne nuit je te dis à demain bonne nuit fais de beaux rêves il est temps d'aller te reposer je sais que tu as eu une grosse journée bien remplie intense remplie d'émotions d'événements de rencontres à présent tu vas pouvoir savourer ce merveilleux moment ce moment de l'endormissement juste avant un profond et long sommeil je suis venu pour t'endormir vas-y allonge-toi déjà dans ton lit comme ça super est-ce que l'oreiller est assez moelleux regarde j'appuie un peu dessus pour le remettre en forme vas-y tu peux poser ta tête attends je remonte la couette sur toi et je te borde sur les côtés voilà alors là je crois que tu es parfaitement installé alors vraiment pendant cette petite lecture que je vais te faire relax pleinement tout ton corps des muscles détends-toi complètement tu vas voir je vais te lire une belle histoire pour que tu t'endormes sans même te rendre compte pendant que je serai en train de lire toi tu vas partir petit à petit pour rejoindre le monde des rêves rien de tel qu'une petite histoire pour bien dormir tu as bien pensé à te laver les dents oui c'est bon d'accord alors quelle histoire est-ce qu'on va choisir aujourd'hui on pourrait prendre celle-ci elle s'appelle le mouton et c'est vrai qu'on dit que pour s'endormir il faut compter les moutons donc je trouve que ça peut être pas mal je crois qu'il y a une trentaine de pages allez on part pour cette histoire ça te va très bien déjà tu vois qu'il y a une petite image ici de mouton un petit mouton dessiné comme ça avec son long museau ses petites oreilles en longueur on voit la laine de sa fourrure qui a l'air bien douce qui lui tient bien chaud magnifique tu peux fermer tes yeux voilà ne pense plus à rien et tu écoutes juste ma voix et cette petite histoire douce pour t'endormir assise au bord de la route les pieds pendants au revers du fossé Delphine et Marinette caressaient un gros mouton que leur oncle Alfred un jour qu'il était venu à la ferme leur avait donné il posait sa tête tantôt sur les genoux de l'une tantôt sur les genoux de l'autre et il chantait tous les trois une petite chanson qui commençait ainsi il y a un rosier dans mon jardin il y a un rosier dans mon jardin cependant les parents vaquaient dans la cour au milieu des bêtes de la ferme et paraissaient fort mal disposés à l'égard du mouton ils le regardaient de travers et disaient entre leurs dents qu'ils faisaient perdre leur temps aux petites et qu'elles eussent été mieux à faire du ménage et à ourler des torchons qu'à jouer sans cesse avec cette sale bête si jamais quelqu'un nous débarrasse de ce gros frisé il sera le bienvenu il était midi moins vingt et la cheminée de la ferme fumait tandis que les parents marmonnaient ainsi apparut au détour de la route un soldat qui s'en allait à la guerre monté sur un fier cheval noir voyant qu'il y avait du monde pour le regarder passer il voulut faire caracoler sa monture afin de paraître à son avantage mais au lieu de lui obéir le cheval noir s'arrêta pile et lui dit en tournant la tête mais qu'est-ce qui vous prend vous là-haut vous trouvez sans doute que ce n'est pas assez d'aller par les chemins sous un soleil de plomb avec sur mon dos un ivrogne mal affermi il vous faut encore des gambades et bien moi je vous avertis attends un peu maudite carne coupa le soldat je m'en vais t'arranger d'une façon à te remettre dans l'obéissance aussitôt il enfonça ses éperons dans les flancs de l'animal et tira brutalement sur la bride le cheval se cabra puis se mit à ruer si haut et si fort que le cavalier passant par-dessus l'encolure tomba à plat ventre au milieu de la route tandis que le menton et les mains écorchées et son bel uniforme tout souillé de poussière je vous avais prévenu dit le cheval vous avez voulu que je caracole et bien j'ai caracolé vous voilà content le soldat qui se dressait sur ses genoux n'était pas d'humeur à entendre de tels propos mais lorsqu'il fit s'approcher et faire le cercle autour de lui les parents d'Elphine Marinette le mouton et toutes les bêtes de la ferme l'humiliation le rendit furieux et tirant alors son grand sabre il voulut se jeter sur son cheval pour lui plonger la lame dans le poitrail par bonheur les parents purent s'interposer à temps et le persuadèrent de renoncer à sa vengeance quand vous l'aurez tué vous en serez bien avancé disent-il au lieu de vous en aller tranquillement à la guerre au pas de votre monture il vous faudra partir à pied et vous arriverez peut-être après la bataille d'un autre côté il est certain que cette belle-là vous a fort maltraité et qu'il vous sera désormais difficile de lui accorder votre confiance aussi bien puisque vous voilà prêts à vous en séparer pourquoi ne pas essayer d'en tirer parti tenez nous avons là un mulet qui ferait bien votre affaire pour vous rendre service nous vous le cèderons en échange de votre cheval c'est une bonne idée dit le soldat et il rengaina son sabre les parents poussèrent le cheval dans la cour et firent avancer leur mulet ce que voyant les petites protestèrent pour faire plaisir à un passant brutal fallait-il qu'un vieil ami comme le mulet fût obligé de quitter la ferme le mouton avait les larmes dans les yeux et se lamentait sur le sort de ce malheureux compagnon silence donc commandèrent les parents avec des voix d'ogre et comme le soldat tournait le dos ils s'ajoutèrent à voix basse voulez-vous par vos bavardages nous faire manquer un marché aussi avantageux si vous ne faites pas taire votre mouton sur le champ il sera tendu à ras avant qu'il soit midi le mulet lui ne protestait pas et tandis qu'on lui passait la bride il se contentait de cligner de l'oeil à l'attention des petites lorsqu'il lui enfourché sa nouvelle menture le soldat retroussa sa moustache et s'écria en route mais le mulet n'en bougea pas ni les éperons ni les morts que son maître lui fit sentir cruellement ne purent le faire avancer d'un pas les injures les menaces les coups rien ne le décida c'est bon dit le cavalier je vois ce qu'il me reste à faire mais tant pied à terre il tira encore un coup son grand sabre qu'il se disposait à plonger dans le poitrail du mulet arrêtez lui dire les parrains et écoutez-nous plutôt certes voilà une sotte bête de ne pas vouloir avancer mais vous savez combien les mulets sont têtus un coup de sabre n'y changera rien bon tenez nous avons un âne qui ne craint pas la fatigue et qui ne coûte presque rien à nourrir prenez-le et rendez-nous notre mulet c'est une bonne idée dit le soldat et il rengaina son sabre le malheureux âne qu'on dévouait ainsi à la place du mulet n'avait à coup sûr aucune envie de quitter la ferme où il laissait nombre d'amis entre lesquels Delphine Marinette et leurs moutons étaient justement les plus chers pourtant il ne laissa rien voir de son émotion et s'avança vers son nouveau maître de l'air modeste et résigné qu'on lui avait toujours connu les petits en avaient le cœur serré et pour le mouton il était secoué de gros anglots monsieur le soldat suppliait-il soyez bon pour l'âne il est notre ami tant qu'à la fin les parents vint lui mettre le poing sous le nez en grondant sale bête de mouton tu cherches à nous faire manquer une bonne affaire mais va tu te repentiras d'avoir été trop bavard sans prendre garde à la prière du mouton le soldat enfourchait déjà sa mouture sa menture il n'eut d'ailleurs pas sitôt retroussé sa moustache et commandé en route que l'âne se mit à marcher à reculons et en zigzagant de telle sorte qu'il menaçait à chaque pas de mettre son cavalier au fossé aussi le soldat ne fut-il pas long à descendre et comprenant que l'animal se dérobait de mauvaise volonté c'est bon dédié en grinçant des dents je vois ce qu'il me reste à faire pour la troisième fois il tire à son grand sabre et assurément qu'il aurait percé l'âne tout en outre si les parents ne s'étaient suspendus l'un à son bras et l'autre à son habit il faut convenir que vous n'avez pas de chance avec vos montures lui dire-t-il à bien réfléchir ce n'est du reste pas surprenant âne mulet cheval c'est tout de même famille ou à peu près nous aurions dû y songer la même famille mais pourquoi n'essayeriez-vous pas d'un mouton c'est un animal obéissant et qui offre plus d'un avantage si en cours de route vous avez besoin d'argent rien n'est plus facile que de le faire tondre après avoir vendu sa laine à un bon prix il vous restera une bonne monture pour continuer votre voyage nous possédons justement un mouton pourvu d'une très belle toison voyez-le plutôt entre les deux petites s'il vous plaît de le prendre en échange de votre âne nous ne demandons qu'à vous être utile c'est une bonne idée dit le soldat et il rengaina son sabre serrant le mouton dans leurs bras Delphine et Marinette jetaient les hauts cris mais les parents les eurent bientôt séparés de leur meilleur ami et réduits au silence le mouton regarda ses anciens maîtres avec un air de grande tristesse mais ne fit point de reproche il s'avança vers le soldat celui-ci montrant son grand sabre qu'il venait de remettre au fourreau lui dit d'un ton menaçant avant tout j'entends être obéi et respecté comme je le mérite sois sûr que si j'ai à me plaindre de toi je te couperai d'abord la tête et point de rémission car si je me laissais aller à faire encore des échanges je finirais par chevaucher quelques canards ou autres éléments de basse-cour ne craignez rien dit le mouton je suis d'un naturel très doux c'est sans doute que j'ai été élevé par deux petites filles je vous obéirai donc de mon mieux mais j'ai un bien grand chagrin de quitter mes deux amis monsieur quand l'oncle Alfred m'a mis entre leurs mains j'étais si petit qu'elles ont dû me donner le biberon pendant près d'un mois encore depuis je n'ai jamais été séparé d'elle aussi vous pouvez croire que je suis bien en affligé et de leur côté les petites ne le sont guère moins c'est pourquoi si vous avez pitié de notre peine vous m'accorderez un moment pour aller leur dire adieu et pleurer avec elle point de pitié pour les moutons cria le soldat comment voilà une bête qui ne fait que d'entrer dans mon service et qui voudrait déjà s'échapper je ne sais pas ce qui me retient lui ôter la tête d'un revers de sabre on n'a jamais vu autant d'audace n'en parlons plus soupira le mouton je ne voulais pas vous fâcher en fourchant sa nouvelle monture ce qui ne lui donna pas grand mal le soldat s'aperçut que ses pieds traînaient par terre et eut alors l'idée de ficeler son grand sabre en travers des épaules du mouton pour servir de support à ses longues jambes et les faire pendre à bonne hauteur de quoi il fut si content qu'il se mit à rire tout seul et si fort qu'il manqua plusieurs fois de perdre l'équilibre pourtant rien n'était plus triste que le spectacle de ce pauvre animal fléchissant sous le poids d'un lourd cavalier les petits en avaient autant d'indignation que de chagrin et il était sûr que si les parents ne les avaient pas retenus elles s'opposaient au départ du mouton de toutes leurs forces et par tous les moyens comme de jeter le soldat en bas de sa monture les bêtes de la ferme n'étaient pas moins indignées mais des parents avaient une façon de les regarder ou de les interpeller qui leur eut-elle envie d'intervenir un canard qui commençait à élever la voix il fit observer en fixant sur lui un regard cruel il y en a en ce moment au jardin des navets superbes de quoi faire une bien belle garniture oui bien belle on imagine bien un petit canard agrémenté de petits navets le pauvre canard en fut si gêné tout d'un coup qu'il baissa la tête et s'ala se cachait derrière le puits seul de tous les animaux le cheval noir ne se laissait pas intimider et marchant à son ancien maître lui dit tranquillement vous ne prétendez tout de même pas courir les chemins emparer équipage je vous avertis que vous feriez rire de vous sans compter qu'une monture aussi fraile ne vous mènera pas bien loin allons si vous êtes raisonnable vous rendrez ce mouton aux deux petites qui pleurent de le voir partir et vous remonterez sur mon dos croyez-moi vous y serez plus à l'aise et vous y aurez meilleure mine aussi tenté le soldat donna un coup d'œil au large flanc du cheval et parut se convaincre qu'on y était en effet plus à l'aise que sur le dos d'un mouton le voyant sur le point d'accepter les parents ne craignirent pas de lui faire observer que le cheval noir leur appartenait maintenant nous n'avons pas du tout l'intention de nous en défaire vous comprendrez s'il fallait recommencer la série des échanges nous n'en finirions pas bon vous avez raison convint le soldat le temps passe et la guerre se fait un mois ce n'est pas ainsi qu'on devient général après avoir retroussé sa moustache il mit son mouton au trot et les jambes pendantes par dessus son grand sabre s'éloigna sans tourner la tête quand il eut disparu au tournant du chemin toutes les bêtes de la ferme se mirent à soupirer de chagrin les parents en étaient gênés et leur jeune se changeant d'inquiétude lorsque Marinette dit à Delphine il me tarde que l'oncle Alfred vienne nous voir moi aussi dit Delphine il faudra qu'il sache tout ce qui s'est passé les parents regardèrent leur fille d'un air presque craintif un moment ils se parlèrent à l'oreille et puis dirent tout haut nous n'avons rien à cacher à l'oncle Alfred du reste quand il apprendra que nous avons été assez habiles pour échanger un simple mouton contre un beau cheval noir il sera le premier à nous complimenter dans la cour de la ferme s'éleva tant des bêtes que des petites comme un murmure de reproche auquel avisant l'âne le mulet le couchon les poules les canards le chat les bœufs les vaches les veaux les dindons les oies et tous les autres qui les regardaient ils répondirent sévèrement allez-vous rester là jusqu'au soir à bailler et à écarquiller les yeux vous autres à vous voir ainsi on se croirait plutôt sur un champ de voire que dans la cour d'une maison laborieuse alors dispersez-vous et que chaque soir où il doit être chacun dorme là où il doit dormir toi cheval noir tu as désormais ta place à l'écurie sans plus tarder nous allons t'y conduire je vous suis bien obligé riposta le cheval noir mais je n'ai nulle envie d'entrer dans votre écurie si vous avez pu vous flatter de faire un marché avantageux il est temps de revenir de votre erreur sachez-le je suis bien résolu à ne vous appartenir jamais et pour votre malheureux mouton c'est comme si vous l'aviez échangé contre du vent il ne vous reste à sa place que le remords d'avoir été injuste et cruel cheval noir dirent les parents tu nous fais beaucoup de peine à la vérité nous ne sommes pas aussi méchants qu'il peut sembler ce qui est sûr c'est qu'en t'offrant une place dans notre écurie nous n'avons en effet que le souci de rendre service à un cheval qu'une course déjà longue a sans doute fatigué tu as bien mérité de te reposer tout en lui tenant ce discours il manœuvrait surnoisement à s'approcher de l'animal afin de lui passer la bride le cheval noir ne voyait pas de manège ne comprenait pas ce qui se passait et peu s'en fallut qu'il s'y laissa prendre déjà les petites s'étaient éloignées pour aller dresser la table de midi et les bêtes de la ferme se dispersaient ainsi qu'elles en avaient reçu l'ordre heureusement le canard qui s'était réfugié derrière le puits avait passé la tête au coin de la marchelle il comprit clairement le danger oubliant toute prudence pour son compte il se dressa sur ses pattes et cria en battant des ailes attention au cheval noir attention aux parents ils cachent une bride et un mort derrière leur dos le cheval n'eut pas plutôt entendu l'avertissement qu'il bandit des quatre vers et courut se réfugier à l'autre bout de la cour canard je n'oublierai pas le grand service que tu viens de me rendre dit-il sans toi c'est effet de ma liberté mais dis-moi n'y a-t-il pas quelque chose que je puisse faire pour toi bien aimable répondit le canard mais je ne vois pas trop j'aurais besoin d'y réfléchir prends ton temps canard prends ton temps je repasserai un jour ou l'autre sur ces mots le cheval gagna la route et partit d'un trop léger que les parents ne regardèrent pas sans mélancolie au repas de midi ils n'échangèrent pas trois paroles et montrèrent un visage sombre ils songeaient avec anxiété bien compréhensible à la colère que ferait l'oncle Albert Alfred en apprenant qu'ils avaient échangé contre du vin le mouton de leur petite fille Delphine et Marinette qui n'étaient pas fâchés de leur voir ce front tourmenter mais rien ne pouvait les consoler d'avoir perdu leur meilleur ami et au sortir de table elles passèrent dans le pré pour y pleurer à leur aise le canard passa par là et après les avoir interrogés ne put que pleurer avec elles qu'avez-vous à pleurer tous les trois demandait une voix derrière eux c'était le cheval noir qui venait aux nouvelles il s'informa auprès du canard s'il y avait quelque chose qu'il put faire pour soulager son chagrin ah s'écria le canard si vous rameniez leurs moutons aux deux petites que voilà je serai le plus heureux des canards je ne demande pas mieux répondit le cheval noir mais je ne vois pas comment m'y prendre s'il ne s'agissait que de les rattraper lui et son cavalier je ne serais pas en peine si mal accordé ils n'auront pu faire grand chemin non le difficile ce serait plutôt de persuader à mon ancien maître d'abandonner son mouton il sera temps d'aviser quand nous les aurons rejoints dit le canard conduisez-moi d'abord auprès d'eux c'est très joli mais en admettant que ces deux petites filles rentrent en possession de leurs moutons réussiront-elles à l'imposer ici à ce qu'il m'a semblé ce matin les parents n'ont pas été fâchés de se débarrasser de cette pauvre bête c'est vrai dit Marinette et pourtant je ne serais pas surprise qu'ils commencent à regretter ce qu'ils ont fait en tout cas dit Delphine je me sentirais plus tranquille si l'oncle Alfred était prévenu et qu'il se trouve là à notre retour le cheval noir s'informa si l'oncle Alfred demeurait bien loin et sur ce qu'on lui répondit qu'il fallait compter deux heures de marche au bon pas il promit de galoper jusque chez lui lorsque le mouton serait retrouvé mais pour l'instant il s'agit de rattraper notre cavalier ne perdons pas une minute les petites et le canard sautèrent sur le dos du cheval et passant abris d'abattus sous le nez des parents complètement stupéfaits disparurent dans un nuage de poussière au bout d'une demi-heure de course ils arrivaient à l'entrée d'un village ne nous pressons pas dit le cheval en prenant le pas et puisque nous traversons le village profitons-en pour interroger les habitants comme ils étaient aux premières maisons Delphine avisa une jeune fille qui cousait à la fenêtre derrière un pot de géranium et lui demanda poliment mademoiselle je cherche un mouton n'auriez-vous pas vu un cavalier un cavalier s'écrit la jeune fille sans lui laisser le temps d'achever je crois bien je l'ai vu euh oui tout rutile en dort traversait la place au galop d'enfer dans un affreux et superbe clique d'armes il montait un immense cheval à la robe frisée et comme bouclée et les naseaux soufflant feu et fumée tellement que mon pauvre géranium en a perdu un moment sa fraîcheur Delphine remercia et fit ensuite observer à ses compagnons qu'il ne pouvait s'agir de ceux qu'il cherchait détrompez-vous lui dit le cheval il s'agit bien d'eux sans doute le portrait dit-il un peu flatté mais c'est ainsi que les jeunes filles voient les militaires pour ma part je reconnais sans peine la toison de votre mouton dans la robe bouclée de l'immense cheval et le feu et la fumée qu'il soufflait par les naseaux objecta Marinette croyez-moi c'était tout bonnement le soldat qui fumait sa pipe on ne tarda guère à s'apercevoir que le cheval avait raison un peu plus loin une fermière qui étendait du linge sur la haie de son jardin leur dit qu'elle avait vu passer un soldat monté sur un malheureux mouton qui paraissait exténué continue à bien te détendre à fermer les yeux pendant que je continue cette histoire je vois que tu es bien fatiguée mais bien détendue également tout va bien tout va très très bien je continue j'étais à la fontaine à rincer mes couleurs quand je les ai vu tourner dans le chemin bleu vous auriez eu pitié de cette pauvre bête si vous l'aviez vu peiner dans la montée avec ce gros benet assis sur son dos et qui lui donnait des coups de poing sur la tête pour la presser d'avancer en écoutant ces tristes nouvelles du mouton les petites avaient du mal à ne pas pleurer et le canard lui-même était très ému le cheval noir qui en avait vu bien d'autres à la guerre ne perdit pas la tête et dit à la fermière ce chemin bleu dans lequel s'est engagé le cavalier est-il encore bien loin à l'autre bout du pays et vous ne le trouverez pas sans peine il vous faudrait quelqu'un pour vous conduire jusque là débouchant au coin de la maison le fils de la fermière un garçon de 5 ans s'avançait vers les voyageurs en tirant au bout d'une ficelle un joli cheval de bois monté sur des roulettes il regardait avec envie les deux petites qui avaient la chance d'être montées sur un cheval beaucoup plus haut que le sien Jules dit sa mère conduis donc ces personnes jusqu'au chemin bleu oui maman répondit Jules et sans lâcher son cheval de bois il vint jusqu'à la route je parie lui dit le cheval noir que tu voudrais bien monter sur mon dos Jules rougit car c'était justement ce qu'il souhaitait Marinette lui céda sa place et s'offrit à tirer le cheval de bois par la ficelle pour qu'il fût aussi de la promenade Delphine installa le guide devant elle et le teint fermement à bras le corps tout en lui parlant des malheurs du mouton tandis que le cheval noir allait de son pas le plus doux plein de compassion Jules faisait des voeux pour la réussite de l'entreprise offrant même des services déclarant qu'on pouvait disposer de lui comme de son cheval de bois ils étaient prêts tous les deux à courir les aventures les plus dangereuses du moment qu'il s'agissait de porter secours à un affligé Cependant Marinette allait quelques pas en avant tirant toujours le cheval de bois sur lequel le canard s'était installé à Califourchon En arrivant au chemin bleu elle aperçut du haut d'une montée une auberge devant laquelle était attachée un mouton D'abord elle en eut une vive émotion et le canard lui-même en fut tout remué Mais à mieux regarder ils se persuadèrent bientôt qu'il ne s'agissait nullement de leur ami Le mouton qu'ils apercevaient au bas de la descente était si petit qu'on ne pouvait s'y tromper longtemps Non soupira Marinette ce n'est pas le nôtre Elle s'était arrêtée pour attendre ses compagnons Le canard en profita pour monter sur la tête du cheval de bois car il voulait voir de plus haut l'auberge et ses abords Il lui semblait distinguer sur le goût du mouton quelque chose de brillant qui ressemblait à un sabre Tout à coup il s'agita sur la tête de bois et cria d'une telle force qu'il manqua de tomber par terre C'est lui c'est notre mouton Je vous dis que c'est notre mouton à nous Derrière lui on s'étonna Assurément il se trompait Ce mouton de petite taille ne pouvait être qu'un étranger Alors le canard se mit en colère Mais vous n'avez donc pas compris que son nouveau maître l'avait tondre Et que s'il ne vous paraît pas plus gros en tout qu'un petit agneau c'est qu'il a perdu sa toison bouclée Le soldat aura sans doute vendu la laine pour se désaltérer à l'auberge Ma voix dit le cheval noir ce doit être vrai Ce matin il n'avait plus un sou en poche et je ne pense pas qu'on lui donne à boire à crédit Connaissant l'ivrogne j'aurais dû penser que nous avions des chances de le retrouver dans la première auberge de rencontre En tout cas il faut s'assurer que c'est bien là notre mouton L'assurance qu'il demandait lui fut donnée par le mouton lui-même qui venait d'apercevoir le groupe au sommet de la montée et qui sut très bien faire entendre aux petites qu'il les avait reconnues A plusieurs reprises il cria Je suis votre mouton Je suis votre mouton tout en faisant des gestes pour les inviter à la prudence Après qu'il eut crié pour la troisième fois Je suis votre mouton On vit apparaître le soldat sur le seuil de l'auberge Sans doute venait-il s'informer de la raison de ses cris Avant de rentrer il eut un geste de menace à l'adresse du mouton Par bonheur l'idée de lui n'était pas venue de regarder vers le haut de la montée car le cheval noir n'était pas si loin qu'il n'eut pas eu de mal à le reconnaître ce qui n'aurait pas manqué d'éveiller sa méfiance Il est vrai qu'il avait déjà bu beaucoup et qu'il commençait à avoir trouble À ce que je vois dit le canard à ses amis notre mouton est surveillé de bien près ce n'est pas pour faciliter les choses Que comptais-tu donc faire ? demanda le cheval noir Ce que je comptais faire détacher le mouton sans être vu et le ramener à la ferme et j'y compte encore J'ai peur que l'entreprise n'aille pas toute seule Et quand tu réussirais crois-tu que le mouton serait sauvé ? En sortant de l'auberge le soldat ne voyant plus sa menture pensera qu'elle s'est échappée pour retourner auprès de ses anciens maîtres et il ira aussitôt réclamer à la ferme où l'on ne pourra moins faire que de la lui rendre Il y a même à parier que le mouton se verra admirer administrer ensuite une folie de coups de bâton trop heureux si l'autre ne lui fait tomber la tête au fil de son sabre Non, canard, crois-moi il faut retrouver vraiment une autre idée trouver autre chose C'est bientôt dit mais bon, quoi ? C'est à toi d'y réfléchir Pour moi, je ne peux pas vous aider et ma présence risque plutôt de vous être une gêne Je cours donc de ce pas prévenir l'oncle Alfred comme il a été convenu et je reviendrai de ce côté à votre rencontre Puisse le mouton être parmi vous Delphine et Jules ayant mis pieds à terre le cheval s'éloigna au galop et ce qui restait d'un reconseil Les petites n'avaient pas perdu tout espoir d'apitoyer le soldat mais Jules croyait plus sûr de l'intimité Dommage que je n'ai pas ma trompette disait-il je lui aurais fait sous le nez et je lui aurais dit rendez-moi le mouton Le canard lui contre l'avis du cheval noir ne renonçait pas à son projet de détacher le mouton et il était en train de convaincre ses amis lorsque le soldat sortit de l'auberge en titubant Il parut d'abord hésiter mais après avoir assuré son casque sur sa tête il se dirigea vers le mouton avec l'intention évidente de se remettre en route Du coup le canard dut abandonner son projet En ce pressant péril une idée lui vint à propos Il se cala sur le cheval de bois et dit à ses compagnons Nous avons la chance qu'il nous tourne le dos Profitez-en et poussez-moi à fond de train dans la descente Il faut qu'en arrivant au bas de la côte il me reste assez délant pour monter les quelques mètres de pente qui mènent à l'auberge Marinette tirant le cheval par la ficelle partit à fond de train tandis que Delphine et Jules poussaient par derrière Ils le lâchèrent un peu avant d'arriver au milieu de la descente et le suivirent de loin en se cachant derrière les haies Sur son cheval de bois le canard dévalait la côte en criant à tue-tête Ouin ! Ouin ! Au bruit le soldat s'était retourné et arrêté au milieu de la cour de l'auberge il regardait s'approcher le fouqueux équipage et arrivant au bas de la descente le canard sembla faire effort pour retenir sa monture Ola ! criait-il maudit animal t'arrêteras-tu Ola ! enragé le cheval de bois comme s'il se rendait à ses ordres monta d'une allure plus tranquille le monceau de route qui conduisait à l'auberge et finit par s'arrêter au bord du fossé par chance les roulettes se trouvèrent calées dans l'herbe ce qui lui évita de descendre la pente à reculons sans perdre de temps le canard sauta à bas et s'adressa au soldat qui le considérait bouche bée Militaire dit-il je vous donne le bonjour l'auberge était le bon je ne peux pas vous dire en tout cas on y boit bien répondit le soldat qui avait peine à tenir debout tant il avait pu en effet c'est que j'arrive de loin repris le canard et que j'ai besoin de repos je ne suis pas comme cette bête-là qui est vraiment infatigable à croire qu'elle n'a pas sa pareille au monde elle va comme le vent et ne consent à s'arrêter qu'après s'être fait prier pour elle cent kilomètres sont presque comme rien et il ne lui faut pas deux heures pour en venir à bout le soldat en croyait à peine ses oreilles et regardait avec envie ce coursier impétueux qui à vrai dire lui paraissait assez placide comme la poisson lui donnait un peu dans la vue il n'osait pas trop s'en rapporter au témoignage de ses yeux et préférait se reposer sur le canard et s'édire vous avez de la chance soupira-t-il ah oui vous avez de la chance c'est vraiment de la chance vous trouvez dit le canard et bien voyez ce que c'est je ne suis pourtant pas content de mon cheval je vous étonne n'est-ce pas mais pour moi qui suis un voyage d'agrément il est beaucoup trop rapide il ne me laisse pas le temps de rien voir à loisir ce qu'il me faudrait c'est une menture qui me fasse voyager au pas le soldat sentait de plus en plus lui monter à la tête le vin qu'il avait bu et croyait voir le cheval de bois frémir d'impatience si j'osais dit-il avec un air rusé je vous proposerai bien un échange moi qui suis pressé j'ai là un mouton justement dont la lenteur me rend enragé le canard s'approcha du mouton l'examina d'un oeil méfiant lui palpa les pattes avec son bec il est bien petit vit-il observé c'est que je viens de le faire tondre en réalité c'est déjà un mouton d'une belle taille il est assez gros pour vous porter quant à ça ne soyez pas en peine il me porte bien moi et il faut le voir galoper galoper dit le canard galoper à ça militaire votre mouton m'a tout l'air d'un dévorant qui court sur les routes d'un train d'enfer s'il en est ainsi je me demande ce que j'aurais à gagner à un échange je me suis mal expliqué fit le soldat tout penaud la vérité je m'en vais vous la dire il n'y a pas plus tout que mon mouton ni plus fainéant ni plus poussive il est même plus lent qu'une tortue ou qu'un escargot c'est trop beau dit le canard je ne peux pas y croire pourtant militaire vous avez dans les yeux comme un air de franchise qui m'inspire confiance et qui me décide donc j'accepte l'échange craignant qu'il ne se ravisa le soldat courut détacher le mouton sur le dos duquel il installa le canard celui-ci ne parlait plus de se reposer à l'auberge et pressait déjà sa nouvelle monture de partir et là fit l'autre pas si vite voyez-vous pas que vous partez avec mon sabre le soldat débarrassa le mouton du grand sabre qu'il portait en travers des épaules et se l'accrocha aux côtés et maintenant dit-il en se tournant vers le cheval de bois préparons-nous avant tout conseilla le canard je crois que vous feriez bien de lui donner à boire voyez comme il tire la langue ah c'est vrai je n'y prenais pas garde tandis que le soldat s'en allait tirer de l'eau puis le canard et le mouton traversant la route couraient rejoindre les petites et leur amie Jules qui se cachait dans un champ de seigle haut d'où ils pouvaient voir la cour de l'auberge Delphine et Marinette faillirent étouffer le mouton dans leurs embrassades et tout le monde versa des larmes d'attendrissement leur effusion aurait pu durer longtemps si l'on avait été distrait par le spectacle qui se donnait dans la cour de l'auberge le soldat venait d'apporter un seau d'eau au cheval de bois et voyant qu'il ne se décidait pas à boire criait d'une voix déjà irritée boiras-tu maudit de carne je compte jusqu'à trois un deux trois suffit tu boiras un autre jour renversant le seau d'un coup de pied il enfourcha son cheval de bois et ne tarda pas à s'impatienter de voir qu'il restait sur place d'abord il se mit à l'injurier puis constatant que l'animal n'en remuait pas plus il prit le parti de descendre en cromelant c'est bon je vois ce qu'il me reste à faire tira alors son grand sabre il trancha d'un seul coup la tête du pauvre cheval de bois qui tomba dans la poussière après quoi il remit sa lame au fourreau et petit à petit il partit à pied pour la guerre pas à pas peut-être qu'à l'heure qu'il est il est général mais on n'en sait rien sur le chemin du retour Delphine portait sous son bras la tête du cheval de bois tandis que Marinette tirait par la ficelle le corps du décapité en assistant au supplice de son bon cheval Jules avait eu d'abord une grande peine il se consolait en voyant la joie des petites filles et celle du mouton du reste son plus grand chagrin fut de se séparer de ses nouveaux amis qui regagnaient leur maison sa mère eut pour lui promettre de recoller la tête de son cheval il ne put s'empêcher de reniveler en les voyant disparaître au bout du village Delphine et Marinette n'étaient guère rassurés en songeant à l'accueil que leur réserverait leurs parents ceux-ci justement parlaient à chaque instant de leur fille et voilà ce qu'ils disaient privés de dessert pain sec tiraient les oreilles pour leur apprendre à se sauver à notre nez sur le dos d'un cheval qu'elles ne connaissaient pas et ils sortaient à chaque instant sur le pas de la porte regardant du côté où ils les avaient vu partir tout à coup ils entendirent le bruit du pas d'un cheval venant de la direction opposée et ils s'écrièrent en tremblant l'oncle Alfred c'était en effet l'oncle Alfred qui arrivait à la ferme monté sur le cheval noir et autant qu'on en pouvait juger de loin il avait un visage terrible les pauvres parents étaient devenus tout pâles et murmuraient en joignant les mains nous sommes perdus il va tout apprendre il va tout savoir quel malheur d'avoir abandonné un si bon mouton et quel regret cher mouton me voilà dit alors une voix de mouton et le mouton apparu au coin de la maison suivi du canard et des petites me voilà c'est moi le mouton les parents étaient alors si joyeux qu'ils se mirent aussitôt à rire et à danser au lieu de gronder les petites ils leur promirent spontanément une paire de jolies pantoufles et un tablier neuf car ils les aimaient énormément leur fille au fond puis en présence de l'oncle Alfred qui le regardait du haut de son cheval avec un reste de méfiance ils s'attachèrent eux-mêmes un ruban rose à chacune des cornes du mouton enfin au repas du soir le canard fut admis à manger à table entre les deux petites et s'y comporta aussi bien qu'une grande personne je vois que tu t'es endormi je te fais un bisou que je dépose sur ton front fais de beaux rêves dors bien je te protège tu peux dormir tranquillement délicatement tout doucement le gentil mouton a gagné la bataille Marinette et Delphine ont gardé auprès d'elles leurs moutons les gentils ont gagné à la fin et tout va bien le soldat s'en est allé il ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'avoir voulu être un méchant il se retrouve maintenant sans menture tout seul à pied alors que les petites filles à la ferme sont heureuses avec tous leurs animaux autour d'elles dors bien je te fais une petite caresse sur ton visage je te souhaite une bonne nuit je te dis à demain bonne nuit fais de beaux rêves je te dis à demain je te dis à demain je te dis à demain